449 femmes issues de différents services de l'administration ivoirienne ont reçu leur parchemin de fin de formation du programme Women Leaders Training, un programme de formation initié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère d'État, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, j'ai eu et j'ai pu entendre des témoignages extraordinaires des femmes qui, leur vie, sont changées après cette formation. Elles ont dit qu'elles ont beaucoup plus de confiance, elles ont beaucoup plus d'expérience, qu'elles n'hésitent pas à prendre la parole. Et donc, cet après-midi, je suis inspirée. Ces femmes ont pu, à travers ces formations, renforcer leurs compétences, développer leur leadership par le partage de leurs expériences en vue d'améliorer leur implication dans tous les domaines de prise de décision. Heureuse de voir que nous avons environ 500 femmes aujourd'hui qui sont élevées au rang des femmes leaders et qui ont tous les instruments pour aller booster notre action, le service public, pour aller booster l'action publique à travers donc leurs différents ministères. L'impact de cette formation en leadership séminaire à l'ambassade des États-Unis nous a permis, à la fin de la formation, d'avoir une autre version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Ça nous a permis de comprendre un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour être un dirigeant, un efficace, un leader, et non pas un chef. C'est tout naturellement que je vais répéter cette formation, d'abord sur mes collaborateurs, mais aussi sur la population que je dirige au niveau de la région. Donc nous avons même initié actuellement des formations en marge de ce que nous avons acquis, avec les collaborateurs ensemble, pour que nous ayons la même visite. Débuté en 2006, ce programme compte à ce jour 1150 femmes formées en développement personnel, leadership et art oratoire.